C'est l'oasis, c'est le désert, c'est le Sahara, c'est le sable, c'est le paysage exceptionnel. Mais ce qui nous manque, nous, c'est les investissements, c'est les investisseurs. Et j'espère très bientôt, on va vraiment proposer à des facilités d'ouverture d'hôtel. On va essayer d'augmenter la capacité de l'école de tourisme. Et il faut vraiment aider la région. On ne peut pas traiter la région 12 heures comme les autres régions. Parce que c'est, comme je dis, il y a un potentiel énorme. Et c'est dommage de le perdre. En tous les cas, je vous remercie de votre présence. Je suis là pour cette conférence de presse. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de journalistes. Et d'ailleurs, je voudrais saluer ici notre Naqib Sahafin de Tualzari, Smeqab al-Watani al-Sahafib, Sayyid Néjir Goury, ici présent. Merci beaucoup. Et moi, à chaque intervention, je parle toujours des médias, que ce soit des médias étrangers, mais surtout des médias tunisiens. Pourquoi ? Parce que j'ai dit hier soir que le soir où j'ai pris ma mission de ministre, et un journaliste, il m'a posé la question, il m'a dit « Monsieur le ministre, vous n'appartenez à aucun parti politique, comment vous allez pouvoir travailler tout seul ? » J'ai dit « Non, il y a les médias avec moi. » Et parce que dans le tourisme, je pense que les meilleurs partenaires dans le tourisme, c'est les médias. Et les médias tunisiens, honnêtement, ils ont travaillé pour le pays. Et ils ont travaillé pour, à chaque fois qu'on voulait passer un message, à chaque fois qu'on voulait faire la promotion d'une région, d'un produit, les médias tunisiens, ils étaient là. Ils ont travaillé vraiment pour la Tunisie. Et vraiment, un an après, je voudrais leur remercier pour le magnifique travail qu'ils ont fait. Parce que les articles qu'ils font, les images qu'ils ont véhiculées, c'est dans le monde entier qu'on voit tout ça. Et rien que ça, je voudrais les saluer aujourd'hui, je les remercie. Merci beaucoup. Je voudrais aussi, la semaine dernière, j'ai reçu des personnes de la municipalité de Guège, une municipalité extraordinaire, qui est touristique, parce que tous les circuits passent par là-bas. Et j'ai promis à cette municipalité que cette municipalité deviendrait, bien sûr, une municipalité touristique. Voilà. C'est très important. Et je vais même faire une visite pour cette magnifique municipalité. Voilà. Je suis à vous. Si vous avez des questions... Si vous avez des questions... Merci. 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 Très bien. Alors, les hôtels fermés... Actuellement, il y a 14 hôtels fermés avec une capacité de 2700 lits dont normalement il y a deux hôtels qui sont fermés mais ils n'ont pas besoin de travaux. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à l'emploi. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à l'emploi. Mais les propriétaires cherchent tout simplement un locataire pour exploiter les hôtels. Par contre, il y a des hôtels où ils ont des problèmes fiancés bien sûr. Ils ont des problèmes avec leurs banques. C'est vrai. Et on l'a déjà dit, il y a des responsables. On ne peut pas pénaliser les hôteliers pendant 6, 8, 9 ans où les hôtels étaient fermés parce que tout simplement les touristes étrangers n'avaient pas le droit de venir dans la zone d'autoseur. Et ça, vraiment, moi je trouve que c'est injuste de demander des intérêts de retard à des hôteliers qui n'ont rien fait et qu'ils se retrouvent avec des hôtels vides parce que les gens ne pouvaient pas venir, ils ne pouvaient pas accéder à la zone d'autoseur. Et je pense qu'il faudrait que les banques revoient leur position vis-à-vis de ces hôtels. Je parle entre autres, par exemple, de Dachet. C'était pas normal qu'ils soient fermés. Et en tous les cas, moi je vais essayer de réunir tout ce monde pour trouver des solutions et trouver surtout des solutions pour réouvrir ces hôtels. Ou bien tout simplement céder à des sociétés, des gestions ou des investisseurs étrangers qui veulent travailler dans la région. Et nous sommes aussi attentifs à tout le monde, des personnes de la région, des hommes d'affaires de la région qui veulent investir, qui veulent reprendre des hôtels, soit en location ou même en achat. Nous sommes prêts, nous, comme administration du ministère de Tourisme, à écouter ces gens-là et les aider peut-être à réaliser leurs projets. Pour l'aéroport, aujourd'hui on a des vols de Tunis Air, de Lyon et de Paris. J'espère qu'avec l'arrivée d'un nouvel avion de Tunis Air Express et surtout aussi de la nouvelle compagnie de SMA Air Line qui est en train de faire, pour le compte de Tunis Air Express, des vols de Tunis 12 heures, animer un peu plus l'aéroport. J'ai demandé à nos amis, dernièrement à nos amis anglais, s'ils sont intéressés à faire des vols sur 12 heures, des tours opérateurs italiens. Comme vous savez, l'aéroport de 12 heures, il est dispensé de taxe, c'est-à-dire qu'il y a une facilité et un coût moindre quand on a tiré à 12 heures. Inch'Allah, on va arriver à faire quelque chose de nouveau cette année sur 12 heures, l'essentiel de... Et surtout avec l'arrivée de l'hôtel Alantara, avec une qualité de clientèle haut de gamme, que peut-être qu'on aura le privilège d'avoir des avions privés qui arriveront ici à 12 heures. Merci. So, le jeune lady, il a demandé des questions sur les hôtels. Il a dit qu'on a 14 hôtels. La deuxième question était commenter plus les personnes et pour qu'on a plus de personnes à l'intérieur. Et pour le moment, il y a deux hôtels, il y a plus. pour les gens qui peuvent ouvrir parce qu'ils ont des partenaires mais pour les autres, ils ont des problèmes, ils ont des problèmes et ils ont des investissements, et l'administration va faire tout pour aider ces gens, et ils vont parler de la banque pour donner des hôtels crédits, parce que ce n'était pas leur fault que les hôtels étaient clos, parce qu'ils ne sont pas payés pour le moment, et l'administration va faire tout, et nous espérons que tous les investissements vont venir pour aider à re-opener les hôtels, et nous avons l'exemple de l'hôtel d'Archayet, qui a été très bien à re-investir. Concernant l'airport, pour le moment, nous avons des flights de Tunis, de Paris et de Lyon pour le moment. Donc, UNICEF Express, c'est un local, un domaine de flight company, a nouveau aeroplane. Et donc, ils hopeent qu'ils puissent avoir plus de flights d'autres européennes, et plus de flights d'unis, daily flights. Et le ministre, il a dit aux britanniques qu'ils ne veulent pas faire des companies de Tunis parce qu'ils sont bons pour les efforts de Tunis, c'est qu'il n'y a pas de taxes. Donc, c'est vraiment une grande avantage pour venir. Et nous avons aussi des nouveaux du dirigeans, des Vesmaine Airlines, et peut-être qu'ils puissent être aussi, pour les gens plus facilement. Je suis Serena Salati, de Channel 5, Mediaset d'Italia. J'aimerais beaucoup remercier pour l'organisation pour cette expérience. Surtout, je voudrais savoir, vous avez parlé du cinéma avant ? Vous avez l'intention de créer quelque chose qui pourrait connecter le tourisme au cinéma ici, dans la région ? Non, si vous avez maintenant l'intention de créer du tourisme autour du cinéma ici, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont choisi cette région-là pour faire cette spectacle. où il y a plus de samedi movies que sur la tournée ici. OK. Vous savez, dernièrement, il y a eu des visites des producteurs américains. Il y a eu la production d'un film avec Sylvester Stallone. Ils ont visité la région. Ils ont fait des voyages de repirage. C'est comme ça qu'on a su que l'endroit vraiment peut être un très bon endroit pour faire du cinéma. Il faudrait petit à petit peut-être penser à voir avec des sociétés spécialistes à installer des studios. Mais en tous les cas, nous, nous avons reçu quelques producteurs et quelques acteurs. Claudia Cardinal, dernièrement, elle a fait un film dans le sud tunisien. Il y a bientôt un film de région Tataouine qui va se faire très bientôt avec Vincent Cassal et je crois que même Catherine Deneuve. et l'endroit, elle est idéal. Les producteurs, on a eu même la demande de quelques saignastres français qui vont visiter le désert tunisien dans l'objectif de réaliser des films. c'est sûr qu'il faut penser peut-être trouver des moyens pour que le désert tunisien devienne un endroit où plein de films peuvent prendre des images ou des scènes dans le désert tunisien. Mais en tous les cas, il y a des projets. On va recevoir très bientôt des producteurs étrangers. Et je pense qu'il y a un avenir de Tozer et le cinéma. Le 8 ou 12 décembre, il va y avoir le festival de cinéma tunisien à Tozer. Et il va y avoir beaucoup de personnalités et des stars de cinéma mondial qui vont être présents ici. Et on va essayer de les convaincre à organiser ou à produire des scènes dans leurs films ici dans le désert tunisien. Ok, so Susanna from Italian Channel 5. She has a question about cinéma and the region of Tozer. The Star Wars is filmed and what is planned in the next years. So the minister said that people are still very interested to make films here. There was some filming with all the stars Sylvester Stallone here in the desert. and there will be even more productions. For example, maybe one of the stars. Catherine Deneuve. And even Claudia Cardinais, she filmed already some months ago in the south of Tunisia. and they maybe that we could think to really have more studios here in the south to make out of the region, a real cinema region and a cinema production region. and so they try also to get more, to bring more film producers to come here and to see the region. And from 6th or 6th to 8th to 12th of December. 6th to 12th of December, there will be this festival of cinema in Tozer. There are lots of international stars that will come. And so they try to really do everything and we think that Tozer gets a real cinematic destination. Okay. J'ajoute un mot. Moi, c'est Jeremy, le gouverneur de Tozer. Il y'a eu, dans le mois de mai, un film qui a été filmé à Tozer pour la chaîne Netflix. Ce film, c'est Kingdom of Fire. Memorique NAD. C'est pour NBC. Et il y'avait dans le plateau, on y arrivés jusqu'à 800 acteurs. Donc parmi, ils ont des intervenants sur le plateau. C'était pendant 10h de 12h. Et ce film, il a resté 25 jours à 12h avec les stars, je note comme Khaled Assef et d'autres stars très bien connues. Et à ce moment, il y'avait des hôtels qui ont été vraiment la foule par rapport des gens qui ont été dans le film. Et c'était très important pour nous. On a essayé de les aider pour avoir ce film parce que c'était une période un peu... ça perd pas de 6 ans ici à 12h. Donc, c'était après l'été, donc c'était très important. Ce film, donc, il a, disons, employé plus qu'où ils sont. C'est très important pour nous, et on a parlé avec M. le ministre, surtout sur l'autorisme cinématographique. C'est important pour nous de faire revivre cette ville et de faire booster, honnêtement, l'autorisme cinématographique. C'est important. Là, il y a quelques investisseurs qui s'intéressent pour faire, disons, un village cinématographique. On essaie de voir s'ils sont sérieux, honnêtement, pour ça. Et par rapport à ce film, vous trouvez, si vous avez le temps pour visiter, vous trouvez, là, on a la porte du Caire du XVIe siècle. C'est une grande porte qui se trouve maintenant dans le désert tunisien. Et là, beaucoup de touristes sont en train de voir ce coin comme le Star Wars. Donc là, on a cette porte qui est une très grande porte qui était dans le film utilisée comme la porte de la Caire du XVIe siècle. Merci. So, Monsieur le Gouvernement Morph-Thomas a dit, ce qui est très intéressant, c'est intéressant, que l'année mai, il y avait environ 800 acteurs et un whole film staff filmé un Netflix série called The Kingdom of Fire. C'est parce que c'est vrai. C'est un très bon, une très très bonne série. Il y a donc, c'est important pour ça parce que, en mai, en général, il n'est pas un high season donc il s'est dit que ces gens C'est l'alcaine, c'est l'alcaine de 800, je sais, et les vultures sont full. Et aussi, ce qu'ils ont essayé de faire c'est de travailler sur le cinéma de tourisme. Ils ont des investisseurs qui sont intéressés pour faire de nouveaux tripes sur ce thème. Et, par exemple, ici, vous pouvez voir que c'est pas loin de l'Hongashmal. Il y a une de les portes de l'Hongashmal. C'est un scénario de film que vous pouvez visiter. Et maintenant, quand les gens vont voir le décor de Star Wars, il y a maintenant des gens qui vont voir le décor de l'Hongashmal. Donc, ils vont vraiment travailler plus sur ce thème. Bonjour Monsieur le Ministre, Antoine Baituelle de Radio FG à Paris. On observe depuis quelques années un essor des nouveaux créateurs et des nouveaux artistes de nouvelles scènes tunisiennes, qu'il s'agisse de la musique et en particulier des musiques actuelles, des musiques actuelles et notamment électroniques. qu'on le voit aussi avec le street art. Et je voulais savoir quelle place jouaient ces nouveaux talents tunisiens dans l'essor du tourisme et si justement le rayonnement de la Tunisie passait, le rayonnement culturel de la Tunisie passait aussi justement par ces nouveaux talents et ces nouveaux créateurs. Merci. 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 Je crois que l'honneur pour tunisien et l'honneur d'être à droite de ministre. Toujours comme ça, je ne sais pas, on va après. C'est mieux comme ça non ? Oui. Au moins, on sait que c'est la Tunisie, c'est la Tunisie. Merci Antoine. Alors, je voudrais tout simplement saluer Antoine et Sa Radio-FJ. J'ai eu l'honneur de faire une interview entre deux escales, on va dire. Ce n'était pas facile, mais Antoine a fait un très beau travail pour la promotion de la Tunisie, pour la promotion de cet événement, mais surtout pour la promotion de tous les éléments musicals et culturels sur la Tunisie. C'est vrai ce que vous dites, mais si on fait une analyse, on remarque depuis 2011 une sorte de liberté qui s'est ouverte à la jeunesse tunisienne, liberté de la culture surtout. Nous avons remarqué que les jeunes se sont libérés et, d'un seul coup, on trouve des talents exceptionnels. Et des fois, on les trouve même à l'étranger, on les découvre à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes sont très attachés à des projets culturels, musicals. Et ça, moi, personnellement, je dois tout simplement exploiter tout ça. parce qu'ils font quelque chose de local, mais moderne en même temps. Ça plaît à l'étranger. On voit aujourd'hui même des rappeurs tunisiens qui sont des stars aux États-Unis. Ce n'est pas facile. Et honnêtement, dans le ministère, on reçoit pas mal de ces jeunes qui ont des grands projets. Ce qui est extraordinaire chez eux, ce ne sont pas des gens qui demandent de l'argent. Ce sont des gens qui demandent de soutien. Ils demandent d'intervenir auprès du gouverneur, auprès de la municipalité, pour voir un local ou un endroit ou un espace public pour montrer leur talent. Et je pense que tu as raison, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui va aider beaucoup les jeunes tunisiens à sortir de leur enfermement. Et ça va être très bénéfique pour la Tunisie. Antoine de Radio-FG à Paris. Il a posé des questions. Oh, sorry. Antoine de Radio-FG à Paris. Il a des questions. Il y a beaucoup de jeunes talentues. Les talentues, nous créateurs, notamment en musique, especially dans la musique, mais aussi dans les autres parts. Et il a dit que les Cien créateurs ne sont pas vraiment bons à changer la image de la pays ou la façon dont ils le font en un autre manière. Et les Cérements, comme il m'a dit, c'est de l'accord, c'est ce qu'il est fait. Et depuis 2011, la Tunisie est plus ouvert, plus plus libérale. Et donc, tous ces jeunes jeunes viennent ici et viennent ici et viennent ici, et ici, en Tunis, ou les autres personnes qui vivent, qui vivent en France, comme les rapports, qui sont plus familles dans les USA. Les rapports de Tunisien sont plus familles dans les USA, qui n'est pas complètement obvious, mais ça marche maintenant. Et il veut tous ces gens, ici en Tunisie ou en plus, et ils veulent vraiment les gens qui ne veulent pas demander de l'argent. Ils ont juste besoin d'aide pour montrer le talent, seulement pour avoir une place, un espace pour montrer ce qu'ils peuvent faire. Et il y a des raisons, il faut travailler avec les gens pour les aider plus, et pour leur donner une autre image. Donc, les jeunes pour le travail. Merci. Alors, l'ouverture de l'hôtel en France, vous le savez, c'est une très très grande chaîne internationale, mais de haut de gamme à ses clients qui viennent de monde entier. Et déjà en décembre, je sais qu'il y a des réservations d'une autre clientèle qui n'a pas l'habitude de venir dans le désert tunisien, c'est des touristes chinois et japonais qui vont résider pendant un certain temps dans cet hôtel. Et là, ça vous donne un petit peu l'importance de ce produit. C'est des gens qui vont payer en moyenne entre 500 et 1000 euros la nuit, c'est-à-dire 1500 dinars à 3000 dinars la nuit, même plus sur des suites royales qui font presque 900 mètres carrés. Ça va amener aussi une clientèle américaine, ça va amener des clientèles de l'Asie qui cherchent ce dépaysement. Et ça va changer un petit peu le fonctionnement de la région avec ces clients. C'est-à-dire qu'à partir de là, il faudrait que dans la région, on a de très bons restaurants, qu'on a des circuits, qu'on a des musées, qu'on a un terrain de golf. J'espère que le terrain qu'on a, qui appartient aux propriétaires de cet hôtel, qui est juste là, il faut qu'on remet, parce que c'est des gens qui aiment bien jouer au golf. Il faudrait penser aussi peut-être à un complexe sportif, parce que, comme vous le savez, les Qataris sont sponsors de beaucoup de grandes équipes de football qui, comme ils viennent à la Segal, à Tabarka, peuvent aussi venir l'hiver, où il fait beau, faire des stages de leur équipe ici. Il faudrait qu'on trouve une animation à tout ça. Et, en tous les cas, vous serez informés de la date officielle de l'inauguration. Il va y avoir une très, très grande fête pour la région, pour tous les heures, qui va faire vraiment beaucoup de bien à travers cet événement. C'est une question d'Anantara. OK. C'est une question d'Anantara. Parce que, très vite, l'Anantara-Toser va s'ouvrir. Et c'est un projet d'Anantara. C'est une très grande fête pour l'inviter. Chaque-chaine de l'Otel. Et, notamment dans les autres groupes, pour l'Anantara. Et, le gars, il s'est demandé comment l'inviter, ou comment l'inviter, le tourisme industrie, les gens qui vont faire des gens pour l'Anantara-Toser. Et, en l'anantara, il s'ouvre, au début de décembre, il y a aussi des clients de l'Ottawa, de l'Ottawa, de l'Ottawa, de l'Ottawa, et de l'Ottawa, de l'Ottawa, et de l'Ottawa, et de l'Ottawa, de l'Ottawa, et de l'Ottawa, et de l'Ottawa, c'est un très haut-class client, parce qu'ils vont payer entre 500€ et 1,500€ pour l'Ottawa, parce qu'ils sont très haut-class. Donc, il y a des autres personnes, mais ils vont aider à changer la région, en un peu plus de manière, parce qu'ils ont des clients, ils ont besoin d'autres restaurants, ils ont besoin d'autres museums, ils ont un golf place ici, qui belongs à l'Ottawa, c'est là, c'est le moment, mais ils ont besoin d'autres clients, ils ont besoin d'autres, ils ont besoin d'autres, ils ont besoin d'autres, et ils ont besoin d'autres, et ils ont besoin d'autres, sur called임 et c'est le monde, c'est pour d'autres monuments, c'était ça. Donc, et c'est comme ça. En Antara, il y aura aussi un grand propriétaire pour les gens de Tozer. Il y aura une autre chose qui est très important pour le pays. Sous-titrage ST' 501 C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui ont été décrétés et qui ont été décrétés dans le domaine de l'économie. d'une clientèle de golf maintenant sur la Tunisie on les voit on voit les arrivées par exemple sur le vol de Kataria, on voit des gens de golf qui viennent passer en weekend, ils viennent aux familles un hôtel comme un Antara ça va attirer une clientèle de golf peut-être des vols de leur compagnie sur Tozer directement à Tunis peut-être la structure elle n'est pas tout à fait prête, mais vous savez le client de on connait tous cette clientèle des fois préfère l'Europe visiter l'Europe mais il y a des occasions où ils viennent en Tunisie moi j'ai vu pas mal l'été pendant des congrès aussi ils viennent, ils aiment beaucoup la Tunisie mais il faudrait travailler peut-être un peu plus pour comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent exactement cette clientèle qui vient qui viendrait en famille c'est ça qui est important parce que s'ils viennent que pour faire les affaires c'est sûr que c'est pas de tourisme qu'on recherche mais ils peuvent venir quand ils veulent mais il faudrait peut-être travailler avec cette clientèle comme on l'a fait avec les Anglais d'ailleurs aujourd'hui ils viennent en famille avec des enfants qu'avant ils n'existaient pas mais si t'as quelque chose c'est un dossier ouvert chez nous au ministère du tourisme on est en train de travailler pour les Algériens et d'ailleurs je voudrais profiter l'occasion pour saluer nos amis algériens et remercier le ministre du tourisme algérien qui est venu me voir au ministère vraiment j'ai senti l'amour des Algériens et de l'Algérie vers la Tunisie c'est on est on sait très bien qu'on est un pays voisin on est on est la même famille et quand ils viennent au Tunisie ils viennent chez eux ils viennent pas passer des vacances dans un autre pays ils viennent vraiment chez eux ils ont des amis ils ont de la famille qui ici même aujourd'hui ils veulent même investir on a des hommes d'affaires de côté Tabarka entre autres qui sont en train d'acquérir des hôtels c'est vrai que peut-être on a des problèmes pendant la pointe et on a déjà parlé avec la douane et la police des frontières tunisiennes on essaye de faciliter et comme vous savez la frontière on a énormément facilité les démarches dans les dans les la frontière et la frontière adjaro-tunisienne mais vous savez des fois que vous avez 300 voitures qui arrivent au même temps à la même heure et c'est très délicat très délicat alors cet été on a favorisé les familles les gens âgés de traiter de les traiter plus on va dire plus rapidement mais vous savez les frontières c'est les frontières on ne peut pas se mêler malheureusement ni le travail de la police algérienne ni tunisienne malgré qu'on a dit que les deux polices travaillent en étroite collaboration et ça c'est très bien mais on essaiera avec des méthodes peut-être plus plus modernes à rendre l'accès plus facile pour nos amis à les en en les en les en à en en Tunisie pour le moment. Oui, autre question concernant l'Algerie, parce qu'il y a 2 000 Algeriens qui sont venus à Tunisie, mais parfois c'est un problème à la frontière, parce qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu plus de temps. Et il y a un peu plus de temps. Comment peut-être faire ça? Donc, je vais vous poser la question concernant avec le ministre Krabelzi. Il y a un peu plus de clients de l'Ontario de l'Ontario. Ok, c'est vrai. Nous n'avons pas pour le moment de l'Ontario de l'Ontario, de l'Ontario de l'Ontario, de l'Ontario de l'Ontario, parce que parfois des gens qui ont l'Ontario de l'Ontario préférent que vous, vous allez travailler en Europe. Il y a des gens qui viennent avec des familles, pour le business, bien sûr, pour les familles, mais ils viennent aussi pour les familles et ils veulent plus de l'Ontario. Et un hôtel comme Anantara Toso, pour l'Ontario, c'est un peu plus de temps, mais aussi des familles, mais aussi des familles, de l'Ontario, pour les familles qui sont parfois des familles, qui ont parfois un peu plus de temps de venir à la fin de l'Ontario. Il s'agit, qu'il y a des familles, qui viennent ici, parce qu'ils viennent à l'Ontario, ils viennent ici parce qu'ils viennent de l'Ontario parce qu'ils se sont et ils ont de relations, et c'est comme une famille. Le problème c'est qu'ils viennent en haute saison et il y a beaucoup de cars et la procedure prend un peu de temps, c'est un problème. Ils ont déjà travaillé avec l'administration pour faire ça un peu plus rapide, mais c'est normal que ça prend un peu de temps. C'est normal que ça prend un peu de temps, mais ils tentent de faire tout. Je suis Maritaine, je suis blogueuse, je viens de l'Espagne. Ça fait 36 heures que je suis ici pour la première fois. Mais j'ai déjà aimé la Tunisie à travers des yeux d'une amie tunisienne qui vit à Barcelone. Donc, premièrement, je vous remercie pour poser comme préférence le Maroc et la Marrakech. Mais je trouve que la Tunisie a beaucoup de ressources touristiques qui est aussi naturelles pour être à la hauteur. Il y a aussi une super star. Mais plus qu'une question, je veux apporter un grain de star pour dire que l'on pourrait organiser plein d'événements internationaux et ouvrir les forces pour les marques, pour faire ces défilés, pour faire plein de choses ici, parce qu'il y a des lieux magnifiques pour nous développer. Et bien, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Et vous serez toujours le bienvenu ici en Tunisie. Vous êtes chez vous. Merci pour le travail que vous faites pour aider la Tunisie. C'est vrai, ce que vous dites, il y a un potentiel énorme. Et quand je compare avec Marrakech, c'est une ville que j'adore et que j'ai été, ça fait très longtemps. Et ça fait deux ans aussi et j'ai plus la différence. Quand j'ai été, il y avait pratiquement rien. C'était l'occasion de l'inauguration d'un vol, le Paris-Marrakech, une compagnie aérienne. Mais c'était vraiment le désert. Mais honnêtement, ce n'était pas aussi beau que tous heures. Mais c'est Marrakech. Mais ils ont su apporter quelque chose. Il y a une facilité administrative qu'on n'a pas ici. En Tunisie, je veux dire la vérité, on m'avance, on va le matin, on achète un terrain, on rentre le soir avec l'acte de propriété. En Tunisie, ce n'est pas possible. C'est ça le problème. Et les investisseurs cherchent toujours la facilité et pas la complication. C'est ça que ça doit changer en Tunisie. C'est tous ces obstacles administratifs qui ne servent à rien d'ailleurs. On connaît la fameuse formule, M. le gouvernement la connaît, c'est qu'il faut toujours une autorisation au gouverneur. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais lui-même, il ne sait pas pourquoi on lui demande une autorisation. Si la personne est en règle, il amène son argent, il investit, il n'y a aucun problème. Et je pense que c'est à partir de là où on va attirer des investisseurs et on va faciliter l'accès à des projets exceptionnels. Pour les défilés, je suis absolument d'accord avec vous. Et pour les événements artistiques, il faudrait multiplier. Et surtout, vous savez, on a des grands stylistes tunisiens qui travaillent avec les plus grandes marques et on va essayer d'ailleurs de les inviter à faire des événements ou peut-être créer des événements dans l'Europe avec des défilés tunisiens. En tout cas, merci pour vous. Merci. 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 il prend beaucoup plus longtemps, et il a dit que nous devons changer ça en Tunisie, si vous voulez être plus productif dans le sens, c'est ce que nous devons changer, pour faire plus d'investissements dans notre pays. Et bien sûr, parce que nous avons tellement de fashion designers de Tunisie, de Tunisie, d'origine, qui travaillent dans l'Europe, bien sûr, nous pouvons faire des fashion et faire des shows en Tunisie. Je veux juste ajouter un mot, en fait, cette année, dans le mois de juin, on a fait le Arte d'Al-Fashemi, on a fait un défilé qui a été, il y a un défilé de tourisme qui nous a été pour ça. Le Arte d'Al-Fashemi, c'était dans le mois de juin, c'était après dans le fashion week, tous les stylistes et tous sont venus ici pour faire un défilé, c'était dans le désert, et je pense que les représentants des journaux ici à plusieurs, ils ont bien parlé de ça, et c'était pour essayer de comprendre un peu ce qu'a fait Chanel au Maraté. Je pense que c'est une chose très importante pour nous. de ce que M. Dervedelra m'a dit, nous avons eu un défilé de fashion week en Tunis en juin, et il y a un peu après le fashion week, après le fashion week, les designers, les designers et les journalistes, ils venaient photographes, ils venaient ici pour deux jours, pour tourner, pour faire des shootings et des fashions, et c'était vraiment, vraiment génial pour le pays. Et ils ont dit que les pressions locales, ils ont parlé beaucoup de ça, parce que c'était vraiment génial. Et donc, on peut faire ce que Chanel ou Yves Saint Laurent a fait en Marrakech, et donc on peut, avec ça, c'était le début de la fashion week en Tunis, et on peut faire ça, c'était vraiment génial. Bonjour, et celle du magazine Hoa. En fait, la question, alors oui, vous avez évoqué beaucoup de projets à venir très positifs et très optimistes, je reste sur le même mot du Grand Sable. Ma question, c'est aujourd'hui, on a vu notamment pour un projet comme le Festival de l'électronique, toutes les complications qu'il y a derrière, tous les obstacles, notamment auxquels vous avez fait référence, mais concrètement, en tant qu'autorité, comment pensez-vous pouvoir permettre à ces créateurs, et notamment à ces investisseurs, de garder le souffle et de continuer à investir et à créer des choses en Tunisie ? Merci. Bien sûr. Vous savez, je pense qu'un événement comme les lignes électroniques, que ça se passe en Tunisie ou en Europe, c'est soumis à des autorisations, vu l'influence, les participants majoritaires des jeunes, c'est dans le désert. On vient de gagner le combat de la sécurité, puisque tous les pays européens et dans le monde autorisent aujourd'hui à leurs citoyens de venir passer un séjour dans le désert tunisien, c'est-à-dire que la ligne rouge n'existe plus. Vraiment, on doit faire très attention. Et ça, on ne peut pas jouer avec la sécurité. Pour les autorisations, bien sûr, c'est toujours compliqué, les autorisations, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme je le dis. Il y a des jeunes, il y a des DJs qui viennent de l'étranger, on est en plein désert, il y a de l'alcool, et on doit, si on l'autorise, on doit s'assurer que tout se passe bien. Et c'est ça. Mais je ne pense pas que dans cette opération, il y a eu beaucoup de complications. On a réglé, vraiment, on a fait des réunions à Tunis, et on était en permanence avec Patrick et son équipe. Et honnêtement, je pense que c'est très bien passé. Très bien passé. Et je suis content que, à ce jour, tout se passe bien. Et je pense que les gens sont contents. Et à peu près, on m'a dit, d'après la police, on a dépassé les 5 000 personnes qu'ils ont visité le site. Il y a d'autres personnes qui viennent aujourd'hui aussi, des gens de la région, qui veulent venir plutôt le jour, parce que la fête continue. Mais je pense déjà, l'édition 2019, c'est un succès. Donc, notre collègue de la magazine Hauer, je pense, Hauer, Hauer, OK. Elle a dit, elle a dit, « OK, c'est génial de faire des événements comme l'Electronique, mais il y a donc c'est donc compliqué, il y a donc des obstacles pour organiser ces événements. Donc, elle a dit, M. le ministre, c'est ce qu'il va faire pour changer, c'est ce qu'il va faire plus plus facile. Le ministre, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, pour ce événement, tout va bien. Il n'était pas très difficile, mais il y a des priorités. On a priorité, c'est ce qu'il a dit. Même si le ministre de l'Affaires des différents pays n'ont pas encore de la red-line. Nous devons toujours être très cautious et nous devons toujours payer attention à la sécurité. Donc, c'est ce qu'il a dit. Nous devons vraiment avoir beaucoup d'autorisation. Et puis, c'est un place. Vous avez des gens, vous avez des gens, d'alcool, et vous avez de sûr que tout va fonctionner et que tout va bien. C'est pourquoi vous n'êtes vraiment d'autorisation. mais il n'est pas d'une électronique, il n'est pas de problème parce qu'il y a constant contact. Il y a des meetings avec le team de Patrick, le team d'une électronique, et finalement, tout était bien. et il a dit même si le festival finissent ce soir, il peut dire que c'est un grand succès parce que la police leur dit qu'environ 5 000 personnes attendent le festival et même plus de personnes de la région qui vont venir aujourd'hui comme il y a les jours et c'est un grand succès. Mais nous allons continuer. concrètement, vous avez parlé de 29% d'augmentation, c'est par rapport à l'année dernière déjà pour préciser. Et ensuite, qu'est-ce que les dunes ont apporté ce week-end à la région ? On en est où des nuités dans les hôtels et du taux de remplissage ? Très bien. Je sais que tu as beaucoup les chiffres. Alors, oui, bien sûr, on compare par rapport à l'année dernière. d'hôtels cette année, souvent, les hôtels étaient archi-complets. Pour l'événement, les dunes, comme vous le savez, toute la zone, y compris l'Afta, était complète. C'est-à-dire remplissage à 100% depuis vendredi et jusqu'à presque demain. C'est-à-dire même ce soir, il y a des gens qui restent sur le site. Un événement comme l'éthique de l'Octronique, d'abord, ça anime la région. Quand vous avez 5 000 personnes qui viennent sur Tozer, vous pensez très bien que tous les cafés, les restaurants, les commerçants, l'artisanat sur la région, tout le monde travaille, tout le monde à sa part. Les taxis, les calèges, tout le monde à sa part. Et bien sûr, les hôtels. Et il y a beaucoup de gens cette année, par exemple, on a dépassé le milieu de touristes étrangers rien que pour l'événement à l'éthique. d'électronique. Et ça, c'est une première. Il y a des gens qui sont venus spécialement des étrangers de France, de Suisse, de Belgique, de l'Angleterre, spécialement pour l'événement. Et c'est ça qu'on recherche, en fin de compte. Nous, que ministère de Tourisme, nous souhaitons qu'à part la jeunesse tunisienne qui aime bien ce genre d'événement, qui aime bien faire la fête, c'est les partager avec les touristes étrangers qui viennent pour cet événement. Et je pense que cet événement a encore un potentiel. On peut travailler pour les années à venir à rendre cet événement plus large, avec beaucoup plus d'animation. Il n'y a pas que la musique pendant 30 heures, mais il y a d'autres événements, peut-être une soirée gala ou un défi de mode international. C'est-à-dire qu'on peut habiller cet événement avec d'autres choses. Pour tous les cas, je pense que cette édition est une réussite. Donc, notre collègue de la France de la France de Figaro, elle voulait avoir plus de figures. Donc, pour un moment, nous pouvons dire concernant les hôtels, les hôtels sont quatre complètes. Ce sont neuf qu'il n'y a pas de la France de la France de la France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas C'est-à-dire d'une autre chose de la France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un. Il y a pas d'un. d'une des 5 millions de personnes qui sont à l'événement. Mais il y a des 1 000 de personnes d'Europe, d'une 1 000 de personnes d'Europe attendent le festival. Et c'est ce qu'on veut de l'événement de la France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une autre chose qui s'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une autre chose qu'il n'y a pas d'une autre chose Et il pense que peut-être que dans le futur, nous pouvons faire cet événement encore plus grand. Nous pouvons avoir une grande gala, ou peut-être d'autres shows de fashion pour faire ça plus important pour toute région. C'est-à-dire qu'on sait tous que le tourisme tunisien classique se bat sur le tourisme planaire. Comment est-ce que votre département tente œuvrer ou soutenir d'autres aspects du tourisme, notamment le tourisme culturel par exemple, qui a fait, on parlait du Maroc, qui a fait le Maroc en poignet aujourd'hui. C'est le tourisme culturel qui a boosté le tourisme en Maroc. Donc comment tentez-vous booster cet aspect du tourisme ? Merci. Merci beaucoup. Alors pour les chiffres aujourd'hui, 17 novembre, je peux vous dire qu'on est à peu près à 8 400 000 touristes qui sont, qu'ils ont visité la Tunisie. Alors les Maroc et 600 000 pour l'objectif. J'espère arriver au 31 12. On va faire des promotions pour la fin de l'année. Alors, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Pour les recettes, bien sûr, vous savez, depuis très longtemps, on a dépassé les recettes de l'année dernière. Aujourd'hui, on est à peu près à 5 millions de dinars de recettes. Vous savez, c'est des chiffres qu'on annonce, mais par rapport aux deux listes qui rentrent en Tunisie, mais on a, sans les chiffres, 5 milliards de dinars, pardon, 5 milliards de dinars. La recette du marché intérieur, il n'est pas comptabilisé dedans. C'est-à-dire que le marché, entre autres Libyen, Algérien et Tunisien, parce que maintenant le marché djane et Libyen est considéré pratiquement comme un marché intérieur, ne sont pas comptabilisés. C'est-à-dire l'importance de ce secteur de tourisme en Tunisie. Pour le tourisme culturel, vous savez, la Tunisie a deux saisons. On commence avril jusqu'à fin septembre, voire octobre. Or, aujourd'hui, vous avez le tourisme balnéaire qui est très important et qu'on doit le renforcer. Qu'on doit le renforcer, c'est quelque chose de très important. Ça remplit les hôtels, ça fait venir des touristes, ça fait venir de... Ça fait rentrer à la Tunisie des devises et ça fait travailler l'artisanat. Et là, les gens sortent. Et je vous profite l'occasion pour vous dire, je vous assure que rien à voir avec le formule tout inclus, faut pas dire rien, tout inclus empêche les touristes de sortir, c'est pas vrai. En Espagne, tous les hôtels travaillent pour tout inclus, mais les théâtres sont pleins, les cafés sont pleins, les restaurants sont pleins, les touristes. Ces touristes qui sont dans les hôtels, c'est à nous de s'organiser pour montrer qu'on a des superbes endroits, des sites archéologiques propres qui sont visitables. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des sites exceptionnels en Tunisie. Et malheureusement, il y a des endroits où, je le dis moi, je dis, il vaut mieux ne pas amener des touristes que les ramener, ils vont être déçus. Aujourd'hui, il y a des gens comme dernièrement, le 6 novembre dernier, comme vous le savez, l'ambassadeur des États-Unis a offert à la Tunisie, pour la rénovation de l'amphithéâtre de Jum, 430 000 dollars. Ça représente 1 400 000 dinars pour aider à rénover ce magnifique théâtre. Dernièrement, on a signé une convention avec l'ambassadeur de Suisse à Tunis pour le projet Suisse Contact, à peu près 1 milliard 300 000, je crois, pour le tourisme alternatif dans le sud entre Dal Rilen et Djaba. C'est-à-dire qu'on travaille sur le tourisme alternatif. C'est plus long que d'autres projets, mais la Tunisie, elle est très riche, ça peut être une de meilleures destinations de tourisme alternatif. Dernièrement, quand on était pour l'organisation mondiale de tourisme à Petersburg, je peux vous assurer que chaque intervention, les gens, parce que c'était le sujet, le tourisme alternatif, les responsables de l'organisation mondiale de tourisme parlent de la Tunisie comme une destination idéale de tourisme alternatif. Et on doit travailler là-dessus. Et là, encore une fois, pour soutenir ce tourisme, pour aider les investisseurs, il faut, encore une fois, essayer d'assouplir les autorisations. Vous savez, il y a des endroits dans les forêts, des fois, ou dans des gîtes ruraux et tout, où c'est soumis à des autorisations. Il faudrait assouplir un petit peu pour aider à tous ces gens. Et des fois, c'est des jeunes de la région qui veulent investir dans ça. Et je pense que, petit à petit, il y a des maisons d'hommes exceptionnelles qu'on est en train d'ouvrir pratiquement tous les mois. Et c'est ça, l'avenir de ce tourisme. Et ça va amener une clientèle, ce qu'on appelle, on n'appelle plus les touristes, on appelle les voyageurs. C'est des gens qui prennent un avion, qui prennent une voiture de location, qui vont de nuit par là, de nuit dans un autre endroit. C'est les nouveaux touristes, on les appelle les voyageurs. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un grand avenir là-dedans pour le tourisme. En tous les cas, nous, que, le ministère du Tourisme, on va vraiment aider tous ces projets. Ok, donc, notre collègue de Tunisie, What Do, elle a une question sur les figures en général pour les Tunisien. pour la part de Tunisie, et comment à travailler plus sur les touristes, Tunisien est vraiment un destinationen, et commenter le ministre de Tourisme veut faire pour les Tourismes en Tunisie. Donc, concernant les figures, pour le moment, nous avons environ 8,4 million, 400,000 tourists pour l'année 2019. en Tunisie, le goal était d'avoir 9 millions, donc peut-être qu'on va avoir 9 millions. Concernant le money, c'est 5 millions... 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 pour le moment, mais le market n'est pas compté que le fait de la destination. C'est pour les figures qu'elle a. Et concernant... les baffes à Tunisie, c'est toujours en la haie, des baffes à la dernière fois, de la dernière fois, et nous allons continuer de travailler en ce, mais nous avons, il ne pas s'il y a pas, il n'a pas pas, il faut en Allemagne, tous les gens ont de la route, parce qu'il y a des des destinations, les gens sont en Allemagne, mais ils sont aussi au restauvent. Donc, nous avons de mettre en place de la culture, de la tourisme et de l'alternation. C'est une destination pour les choses, par exemple, les romans et les pays, ou même les landscapes que nous avons dans le south. Il y a beaucoup de choses à faire, et c'est notre job, pour les gens, pour les gens. Pour les gens, pour les gens, pour les gens, c'est le troisième grand colosseum worldwide. C'est le centre de Tunisie. Et, je pense que c'est l'année dernière, l'U.S. ambassadeur m'a donné environ 40,000 dollars pour le rénové. C'est un très fantastique place. Et il y a une autre coopération avec la Switzerland pour le sud. C'est un peu plus de 12 millions d'euros. C'est un peu plus de 10 euros. C'est un peu plus de 20 euros. C'est un peu plus de 12 millions d'euros. C'est un peu plus du tout. Houses, boutiques hôtels, nice, charming, authentic bed and breakfast and that's what we are working on in the whole country. Thank you. Une dernière question. Voilà. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Ok. Bon. Je voudrais à la fin remercier monsieur le gouverneur et son équipe, fils du tourisme tunisien, les organisateurs des patries qui sont en équipe et d'une électronique, bien sûr. Je voudrais remercier encore une fois tous les médias présents ici à tous heures du travail que vous êtes en train de faire pour la Tunisie. Je voudrais remercier la garde nationale, la protection civile tunisienne, l'armée, les autorités locales qui ont fait un travail exceptionnel, travailler 24 sur 24 pour réussir et sécuriser cet événement. les équipes de la santé qui étaient là sur le site en permanence. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne en tous les cas. Ah oui, notre Andréa tunisienne qui à chaque fois, elle vient pour traduire en anglais et même en allemand des fois. En tout cas, merci à vous. Passez un pour ces jours encore à 12 heures. et je vous dis à très bientôt. Merci. Applaudissements ...